Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et bitcoin et donc la zone ici des 1.1140 a été atteinte elle a même été cassée à la baisse malgré tout et bien la perte de vise euro dollar ici marque un rebond technique et vient échouer ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle donc nous sommes toujours ici dans une dynamique plutôt baissière la rupture ici des 1.1140 montre qu'il y a une vraie velléité baissière pour venir chercher des nouveaux points bas significatifs donc si on reste ici sous cette moyenne mobile et bien la dynamique baissière sera plutôt en phase de confirmation confirmation qui devrait déboucher sur une autre attaque ici des 1.1140 avec cassure et inscription de nouveaux points bas significatifs si tels étaient les cas et bien le nouvel objectif de cette dynamique serait quantifier à un retour possible sur la zone des 1.10 sur la perte de vise euro dollar sur l'or le retournement de tendance se confirme puisqu'après avoir connu ici une tendance baissière et bien le métal jaune s'est stabilisé ici juste au dessus de sa zone de support des 1264 avant d'inverser le sens de son évolution puisque nous avons eu ici un retour des cours donc que je vous avais confirmé hier avec ici une attaque ici sur la bande de bollinger supérieure voyez que depuis on est bien resté ici au delà de la moyenne mobile 20 exponentielle les chiffres du PIB américain n'ont provoqué ici qu'une petite attaque de cette moyenne mobile mais qui s'est traduit par un rebond et donc on a continué ici à monter sur le métal jaune donc la dynamique haussière ici d'un point de vue court terme est assez bien installée d'un point de vue très court terme il y a une possibilité enfin il y avait une possibilité de retour sur cette zone ici de support qui est en train d'être attaquée on avait 1280, 1282, 1285 cette zone si elle est vraiment validée à la hausse et bien nous ouvre les portes vers un retour probable sur la zone des 1298.50 dollars lance et puis sur le WTI hier j'attirais votre attention sur le fait que l'on avait cassé ici la moyenne mobile 20 exponentielle et que l'on pourrait revenir sur la zone des 64.70 dollars le baril et bien c'est ce qui s'est passé si on zoom un petit peu sur la configuration court terme nous pouvons constater donc la zone qui était précédemment résistance ici a donné lieu à une phase de support donc sur cette zone de descente on s'est stabilisé mais la zone a été rapidement cassée il n'y a pas eu de retour ici sur la moyenne mobile on a rapidement cassé et on est directement venu ici sur la zone de support inférieure qui se situe à 62.90 dollars le baril alors cette zone est aussi une zone importante sur la suite de la progression par contre par rapport ici à ce que nous avons en termes de configuration il y a fort à parier que la zone ici des 62.90 pourrait être rapidement cassée à la baisse en direction des 60.32 dollars le baril la tendance moyen terme haussière ne serait pas totalement remise en cause mais sous 60.32 et bien il commencerait à y avoir et notamment sous 57.80 il pourrait commencer à y avoir si les cours arrivent à cette zone et bien il pourrait commencer à y avoir énormément de signaux baissiers qui pourraient concerner la dynamique un peu plus moyen terme et puis enfin sur le bitcoin hier j'attirais votre attention sur un possible retour ici sur la zone des 5.800 dollars on avait une dynamique ici qui était haussière qui après avoir été ici en support sur la zone des 4.980 marquée de nouveaux points hauts significatifs et bien tout ne s'est pas passé comme prévu on a effectivement ici gardé ces points hauts significatifs avant de revenir sur la moyenne mobile 20 exponentielle c'était mon analyse d'hier sauf que cette moyenne mobile au moment où on a commencé à rebondir ici elle a cassé brutalement on est directement ici revenu chercher la bande de Bollinger inférieure et la zone de support ici des 4.980 dollars on est vraiment ici venu chercher une zone technique avant de marquer un rebond qui ne fait pour l'instant que valider la réorientation baissière de la dynamique très court terme sur le bitcoin avec donc un possible retour ici sur la zone des 4.980 en fin de semaine ou en début de semaine prochaine attention nous avons une coupure de cotation hebdomadaire si la zone ici des 4.980 a été franchie sur gap par exemple à l'ouverture de la semaine prochaine et bien d'un point de vue moyen terme on aurait un signal qui serait assez important puisque nous sommes ici dans un mouvement qui fait suite à une forte hausse qui avait relancé la dynamique du bitcoin mais en cas ici de retour sous cette zone et bien on pourrait nettement amoindrir la dynamique ici de ce signal qui avait été émis donc au début du mois d'avril pourquoi pas revenir ici sur la zone des 4.340 points tant la hausse avait été violente ici suite à cette news qui avait déclenché donc ce mouvement et qui avait donc validé de nouveaux points hausses significatifs avec un objectif à 5.800 dollars par contre si on repasse donc sous les 4.980 et bien tout cet effet ici de hausse serait totalement invalidé dans sa poursuite voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex, matières premières et bitcoin passez un bon week-end on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com 様Npatique ? hmm hello oh 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 ho